C'est une idée à ça. 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 C'est une idée. 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 Cette idée et la idée. C'est une idée. Tima... Chima, c'est mon anniversaire et le seul cadeau que je veux, c'est de voir ma fille. Je te supplie, Chima, c'est la seule chose que je te demande. Je ne te demanderai plus une autre chose, s'il te plaît. Permets-moi de voir ma fille, s'il te plaît, Chima. Je suis désolé. Tu ne peux pas l'avoir. C'est pour ton propre bien. Essaye de comprendre ça. Lâche-moi ! Chima, s'il te plaît, je viens voir ma fille, s'il te plaît, Chima. Permets-moi de voir ma fille, s'il te plaît. C'est bon, arrête. Arrête maintenant. C'est comme ça. Laisse-moi. Laisse-moi, Chima. Laisse-moi tranquille. Chima, lâche-moi. Lâche-moi. Laisse-moi toute seule. Chima. Relax. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Chima, laisse-moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, Chima, laisse-moi. Ne fais pas ça. Laisse. Lâche-moi, Chima. Chima. Lâche-moi. Lâche-moi. S'il te plaît, chima, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oh mon dieu. S'il te plaît. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 S'il te plaît, permets-moi de voir ma fille. Elle sera aussi heureuse de me voir. S'il te plaît. Jima, permets-moi de voir ma fille. S'il te plaît. Juste même pour une fois. Jima, même une fois, s'il te plaît. Non. Sous-titrage ST' 501 Oh, Seigneur. Ma chérie, tu ne veux pas y croire. Je viens d'entrer dans la maison des Chima et définis ce que j'ai trouvé. Un très beau gâteau qui m'attendait sur la table. Donc il s'est vraiment souvenu qu'aujourd'hui c'était mon anniversaire. Je te l'ai dit, ma belle. Je ne serais pas surpris s'il m'était mon dit... De l'épouser. Bien sûr que je dirais oui. T'inquiète, ma belle. Je t'appellerai plus tard et je t'y donnerai tous les détails. Oh, mon Dieu, c'est très délicieux. Oh... Oh, mon Dieu, c'est très délicieux. Qui ? La fille que tu admires. Elle est qui ? Es-tu sérieuse ? Tu m'as fait attendre si pendant l'entrée s'inscrit, tu me demandes ? Vas-y, monte vite. Fais vite ! Oh... 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 Seigneur, quel déluce ! Quoi ? Pourquoi tu restes plantée là en train de me regarder ? Tu ne peux pas dire quelque chose de gentil, du genre « Bon après-midi » ou « Salut » ? Ça, c'est le gâteau de ma mère. Cela ne peut être impossible. Parce que je suis sûre que ton père s'est souvenu de mon anniversaire. Voilà pourquoi il a voulu me surprendre avec ses délucieux gâteaux. Menteuse. Mais traites-tu de menteuse ? Tu es une menteuse. Ces gâteaux ont été achetés pour ma mère. Comment oses-tu les manger ? Non, ne fais pas ça ! Faire quoi ? Manger les gâteaux de ma mère tout en suissant de doigts. On ne peut pas faire ça. Moi ? Agis comme un enfant. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Suis-je ton amie ? C'est ça le genre de personne que tu es ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Qu'est-ce que tu viens de te dire ? Quel est le problème ? Oh, chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? Fais-tu imaginer, chérie, que… Et qu'est-ce que tu fais là-haut ? Ça, ce n'est pas mon téléphone. Ce n'est pas mon téléphone. Je ne sais pas comment ça atterrit dans mon sac. Allô, ma chérie ? Allô ? Qui est-ce ? Je t'ai dit vrai. Ce n'est pas moi. Je t'ai dit vrai. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que c'est ? Un homme a pris son téléphone. Oh, ce n'est pas du tout intéressant. Allô ? Combien de fois dois-je te dire que… Oh, je suis vraiment désolée. Mais pourquoi c'est si difficile pour toi de comprendre qu'il n'y a pas de fille libre ? Si elle n'a pas un petit ami, elle doit certainement être avec un chougadadi, ou encore aller marier. Dans d'autres cas, il y a des filles qui en ont deux, ou même trois. Dis-moi, comment tu vas récupérer ton téléphone ? Est-elle charmante ? Est-ce que je... C'est ça ? Mais… Chima, est-ce que tu peux au moins m'écouter ? Je ne veux rien entendre du tout. Je ne démons pas. Je jure sur ma vie que je ne connais pas cet homme, crois-moi. Comment peux-tu jurer sur ta vie ? Va dans ta chambre. Peux-tu le faire gentiment ? Va dans ta chambre. Je voulais juste… Va dans ta chambre. Cet téléphone n'est pas mien. Je ne connais pas cet homme, et je ne connais pas comment ce téléphone a atterri dans mon sac. Merci, ne me mentais pas. Chima. Je ne suis pas Messie. Je ne lui ressemblais pas. Et je ne voudrais pas que tu me compares à une femme morte. Je ne veux pas que tu me compares à une femme morte ! Jima Jima Jima, s'il te plaît Jima, je te supplie Au nom des dieux Jima, tu peux m'enfermer ici autant de jours que tu veux Mais s'il te plaît, je veux que ma fille quitte ici S'il te plaît, Jima Amène-la chez ma soeur, s'il te plaît Je veux qu'elle parte Tu veux que j'arrête de venir ici ? Non, non, Jima Tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît Tu ne peux pas arrêter de venir ici Je me sens toute seule ici Rester seule ici, je ne saurais pas, s'il te plaît Et tu dois arrêter avec ce drame Accepte juste le fait que tu vas rester ici tout le reste de ta vie Et que tu ne pourras plus jamais poser tes yeux sur Jima Jima, tu ne t'inquiètes pas pour moi, ne le comprends-tu pas, s'il te plaît ? Je ne veux pas qu'elle vive ici Amène-la chez ma soeur S'il te plaît, je t'en supplie Je ne supporte plus Rien ne va lui arriver du tout Elle est simplement venue passer ses vacances avec moi Jima Elle va mourir La seule fois où quelque chose de mal pourrait lui arriver Serait seulement si tu te donnes beaucoup d'importance Ou si tu essaies d'échapper de cette chambre Est-ce que tu comprends ça ? Est-ce que tu comprends ça ? Ja Tu ne peux plus Je ne peux plus Est-ce que tu as peut une petite fille À partqua Frère Faure Ada ? Ada Ovi ? Est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Je pensais que tu m'avais dit qu'il y avait une urgence Je veux bien Il n'y a aucune urgence Alors pourquoi m'as-tu appelé comme s'il y avait une urgence ? Je ne vais plus être ton amie intime Ai-je fait quelque chose de mal ? Non Mon cœur est en flamme d'amour pour toi Ada ? Tu plaisantes n'est-ce pas ? Non Je ne saurais plus cacher mes sentiments Je ne saurais pas voir une autre fille avec toi Je vais être la seule fille qui vivra à tes côtés Ada ? Je vais être la seule fille pour qui ton cœur bat Ada ? Arrête ! Je t'en prie ! Franchement, arrête ça ! Franchement, je ne comprends pas tout ça ! Franchement, je ne comprends pas de la Vonje Papa? Papa? Oui, chérie. J'avais vu quelque chose de très horrible hier soir. Lorsque je voulais voir Nketji. Qu'est-ce qui se passe par ici? Désolée de t'y marquer très tôt, chérie. Dis-moi, chérie. Qu'est-ce que tu voulais dire à ton père? Papa? Oui? Pouvons-nous parler en privé, s'il te plaît? Sous-titrage ST' 501 Écoute mon cœur, je ne sais vraiment pas pourquoi tu dirais une chose pareille. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais cela ne veut pas dire qu'elle pourrait te tuer. Papa, je te dis la vérité. Elle avait fait, elle voulait me tuer. Es-tu morte actuellement? Oui, j'étais morte. Dans le rêve. Je voulais le dire le matin. Oui, il y avait un empêchement. C'est juste comme tu viens de l'appeler. Un simple rêve. Parce que je te regarde maintenant. Et tu es bien en vie. Papa? Oui? Parlons-en un peu. Je sais que tu ne vas pas me croire, mais telle est la raison de Kenan. Qui est Kenan et comment se comporte-t-il? C'est une amie de l'école. Si tout le monde est debout et qu'on lui dit de s'asseoir, elle le fait toujours. Elle fait tout ce que je lui dis. Sa défense mère ne parlait pas comme une chèvre oeuvre. En quoi cela me concerne? Nkichi. Non, 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 non. Ça fait un bout de temps que je réfléchis sur toutes ces choses. À quoi ressemble une chèvre ivre? De quoi est-ce qu'elle voulait parler? Est-ce que tu peux te calmer? Tu sais, cette fille, c'est tout le jour qu'elle me fait passer pour une méchante devant son père. Je dois remettre cet enfant à sa place, sinon elle va détruire ma relation. Regarde, silence et écoute. Je crois que tu m'as aidé un ritualiste. Tu as dit que sa femme est morte, n'est-ce pas? Mais il a une chambre où personne n'y accède. Il t'aime, mais il ne fait jamais l'amour avec toi, peu importe comment tu essaies de le séduire. Je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir. Ce n'est pas pour s'aimer des zizaniers, mais ma chère, tourne ta tête, il y a un guisseau roche. Non! Je ne vais simplement pas la laisser partir. Elle n'ira nulle part. Je ne vais pas la laisser partir. Salut. Chima, si tu m'aimes pour de vrai, que tu ne veux pas que je perde mes sens, viens avec moi. Où allons-nous? Chima, je risque d'abandonner cette relation pour ne plus y revenir. Mon cœur. C'est quoi le problème? Vas-tu venir ou pas? Juste, viens avec moi. Ouvrez la porte. Je suis... Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Dans ce cas, je ne peux plus continuer. Je ne peux pas. Je mets un terme à cette relation. Si c'est ce que tu veux. Non, je... Je... Je ne sais rien. Hier, c'était mon anniversaire. Tu ne m'as pas appelé. Tu n'as pas fait signe de vie. Rien, du tout. Même pas un petit souhait. Mon cœur, je... Ne me touche pas. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je... Essaye juste d'être patiente avec moi. Et je... Je te promets que tu iras très bien. Et tu es une occultiste? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Pourquoi c'est toujours verrouillé? Qui est dans cette chambre? Qu'est-ce qui était arrivé à ta femme? Ma femme est morte. Elle est morte. Il y a deux ans de ça, quand... Quand nous avions acheté cette maison. Et ça, c'était sa chambre. Et... Elle... Elle est morte. Je vais tuer cette pute! Je veux la tuer! C'est pourquoi je fais souvent des va-et-vient dans cette pièce. Ça me fait encore sentir comme si j'étais en sa présence. Jusqu'à ce que tu n'entres dans ma vie. Il est en train de lui mentir. C'est pas vrai. Si ce n'était pas pour le bien de ma fille, j'allais l'exposer. Pour un menteur et un manipulateur qu'il est. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi tu rejettes mes appels? Ada, je ne suis pas en train de t'éviter. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Je sais combien de temps je t'ai appelé dans ces pays de temps, mais tu refuses de prendre mes appels. Est-ce que tu m'as même rappelé? Écoute, essaie de te ressaisir, d'accord? Je ne suis pas en train de t'éviter, ok? Je n'ai vraiment pas besoin que tu crées une scène ici. Tu essaies de m'éviter à cause de la fille que tu regardais dans ton téléphone? C'est bien de ça qu'il s'agit ici. Te voilà en train de crier une scène ici. N'importe, je vais causer des offenses. Je vais le causer, c'est seulement si ça va t'aider à te ressaisir. Je n'ai nullement envie de me ressaisir. Je te ramène à la maison immédiatement. Non, laisse-moi, je ne veux pas rentrer à la maison. Laisse-moi, laisse-moi. Non, laisse-moi. Laisse-moi. Nous devons finir maintenant même. Je ne vais pas rentrer à la maison. Vas-y, monte! Je ne vais pas rentrer à la maison. Chérie, je vais t'ai posé une question. Peut-être. D'accord. Je me demandais si tu connaissais la raison pour laquelle ton père ferme toujours cette chambre et qu'est-ce qui se trouve dedans. Je me demande à quoi tu penses. Qu'est-ce que tu penses en me posant cette question que je vais te répondre ? Tu sais que tu es une sorcière. Tu es très ennuyante. Il n'y a aucune différence entre toi et une vraie sorcière. Attends. Qu'est-ce qui court mais ne marche jamais ? Qu'est-ce qui a une bouche mais qui ne parle jamais ? Et qu'est-ce qui a un lit mais qui ne dors jamais ? Qui a une tête mais ne pleure jamais ? Euh, bien. Peut-être que si tu avais commencé à répondre à ma question, j'allais aussi répondre à la tienne. Je sais que tu ne le sais pas. C'est une rivière. Réalisé par Jérémy Diaz. Réalisé par Jérémy Diaz. Je ne connais pas cette fille particulièrement, mais je peux te dire qu'elle ne sera pas bonne pour toi. Je suis tout ce que tu peux chercher dans une femme. Nous sommes compatibles tous les deux. Ne les vois-tu pas? Ne peux-tu pas comprendre ça? Ok. Ada. Je comprends que tu as été une meilleure amie que je ne pouvais avoir. Et je pense que... Je pense que notre relation peut aller au-delà d'une amitié. Nous avons partagé des bons moments ensemble. S'il te plaît, laisse-moi faire. Hey! Franchement, tu dois arrêter avec ça, ok? Tu ne veux pas me l'offrir, n'est-ce pas? Tu sais que je ne laisserai pas une autre fille vivre avec toi. Tu penses que j'ai laissé Garvin, pourquoi? Je le fais pour nous deux. Ok. Je dois partir maintenant. Non. Nous pouvons être en intimité. Fais-moi l'amour. S'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Fais de moi tout ce que tu veux. Franchement, arrête ça. S'il te plaît. S'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Je veux que tu comprennes ceci. Sache que tu ne peux jamais quitter cette pièce. Et tu ne passeras jamais du temps avec ta fille à nouveau. Tu comprends ça? Pourquoi? Tima, pourquoi tu me fais ça, s'il te plaît? Pourquoi tu me fais ça, Tima? Pourquoi je vois ma vie, s'il te plaît? Même moi, devant ma fille. Je vais passer du temps avec ma fille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu es tellement belle et magnifique. Je t'aime. Tima, tu ne m'aimes pas du tout. Je t'aime. C'est ce pour quoi je t'ai épousé. Chérie, je veux juste que tu sois heureuse. Tima, si tu veux que je sois heureuse. Tima, s'il te plaît, permets-moi de voir ma fille. Elle sera aussi heureuse de me voir. S'il te plaît. Tima, permets-moi de voir ma fille. Juste une fois. S'il te plaît. Juste une fois, je t'en prie. Non. Je ne veux rien entendre du tout. Je ne t'aimant pas. Je jure sur ma vie que je ne connais pas cet homme. Pourquoi jure-tu avec ta vie? Va dans ta chambre. Peux-tu bien me le demander? Va dans ta chambre. Je voulais juste... Va dans ta chambre. Ce téléphone n'est pas mien. Je ne connais pas cet homme et je ne sais pas comment ce téléphone a atterri dans mon sac. Merci, ne me mentais pas. Merci. Je ne suis pas merci. Je ne la ressemblais pas. Et je ne veux pas que tu puisses comparer à une femme morte. Jima. Jima, s'il te plaît. Jima, je te supplie. Au nom des dieux. Jima, tu peux m'enfermer ici autant de jours que tu veux. Mais s'il te plaît, je veux que ma fille quitte ici. S'il te plaît, Jima. Amène-la chez ma soeur, s'il te plaît. Je veux qu'elle parte. Tu veux que j'arrête de venir ici ? Tu veux que j'arrête de venir ici ? Non, Jima. Tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Tu ne peux pas arrêter de venir ici. Je me sens toute seule ici. Rester seule ici, je ne saurais pas, s'il te plaît. Et tu dois arrêter avec ce drame. Accepte juste le fait que tu vas rester ici tout le reste de ta vie. Et que tu ne pourras plus jamais poser tes yeux sur Jima. Jima, tu ne t'inquiètes pas pour moi. Ne le comprends-tu pas, s'il te plaît. Je ne veux plus rester ici. Amène-la chez ma soeur. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne supporte plus. Rien ne va lui arriver du tout. Elle est simplement venue passer ses vacances avec moi. Jima. Elle va mourir. Papa. Oui, mon frère. Je veux voir ma maman. Mon coeur. Comment dois-je t'expliquer le fait que... Tu ne peux plus voir ta mère à nouveau. Pourquoi je ne peux plus la voir? Oublie absolument tout ce que je t'ai dit dans le passé. Ce que je veux que tu comprennes maintenant, c'est que... Maman est... Tu m'as toujours dit qu'elle est dans de cette chambre, mais je ne la vois pas. Ta maman est morte et enterrée. Elle est... Elle est au ciel en ce moment. Tu ne peux plus la voir, mon petit coeur. Pourquoi alors cette chambre est toujours fermée? Chérie, ne me parle plus jamais de ta mère ou de cette chambre à nouveau. Tu comprends ça? Ne parle plus jamais de... Maintenant, va dans ta chambre. Dors! Tu ne peux plus jamais de ta mère ou 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 Allô, Tantine, s'il te plaît, viens me prendre. Je ne veux plus rester ici. Les vacances ne sont pas finies, mais je ne veux plus rester avec papa. J'ai envie de voir ma mère, j'ai envie d'elle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ma mère m'a permis de regarder la télé avant de dormir. Eh ben, je ne tue pas ta mère, éteins cette télé et va au lit. Et je ne peux pas être ma mère. Tu es une petite sorcière. Ma maman c'est ici, ma maman c'est là, ma maman par-ci, ma maman par-là. Ta mère est déjà morte, éteins cette télé, va dormir. Ma maman avait l'habitude de me donner ceci, ma maman avait l'habitude de me faire ça. Tu es pourri gâté. Mente vite. Salut. Salut chérie, je crois avoir entendu la voix de Tioma. Oh, elle était venue me faire un câlin et me souhaiter bonne nuit. Ah. Hum hum. J'ai envie de ma mère. Dieu, s'il te plaît, aimez-moi ma mère. Je veux voir ma mère. Mouk. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu as acheté un nouveau téléphone? Tu ne veux pas prendre tes appels? Écoute, ce n'est pas mon téléphone et je ne connais pas la personne qui l'a mise dans mon sac. Je vois. Enlève tes mains sur elle, maintenant. Tu m'as parfaitement bien. Tu sais ce que tu viens de faire? Est-ce que tu sais ce que tu viens de causer? Ah, Attends. Tu penses qu'on était amis? Oh mon dieu. Écoute, prise seulement. Prise seulement pour que la merde que tu viens de faire ne puisse pas m'écouter la seule fille que j'aime de tout mon coeur. Prise seulement. Hey, mon dieu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mal? Oh... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mon nom est Ralu..! Merci..! J'étais enfermé dans ma tombe, il y a très longtemps maintenant. Je ne pensais pas du tout que la vie pouvait changer. Aucun espoir, aucun bonheur et certainement pas de lumière tout au fond du tunnel. Emporté par les actions que j'aurais pu mener autrement, la colère et la dépression me consumaient et ma seule consolation c'était d'avoir merci dans mes bras. Ils disent que je souffre d'une maladie psychosomatique. Je me demande si je suis seul dans tout ça. Ils disent qu'il n'y a rien que la médecine puisse y faire. Priez pour moi. Je suis à nouveau. C'est bon. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !